Donc ce qu'on va faire, on va préparer le caisson, vous voyez le caisson, on va préparer un petit caisson qu'on va mettre sur la glacière, comme ça. Alors vous voyez à peu près ce qu'il faut faire, c'est préparer une cage pour mettre le petit ventilateur. Donc vous prenez les mesures, c'est très simple, vous trouvez du liège et vous faites un petit caisson. Pour prenez le liège, c'est facile, vous prenez un pistolet à colle, vous en mettez un peu partout, ça colle très bien avec ça, vous allez voir. N'hésitez pas, mettez-en. Voilà, c'est vous. Vous collez votre caisson. Voilà, on applique bien. Quand on a bien pris les mesures de son caisson, après, on mettra le ventilateur. Vous laissez bien appliquer, pour que la colle, elle panne bien. On rajoutera, on rajoutera après, des points de colle pour solidifier le caisson. Donc, continuez à mettre des petits points de colle, un peu partout. Ça va rendre le caisson plus étanche, et ça va solidifier. Allez, il se sépare. Voilà pour le caisson. Maintenant, on va mettre le ventilateur. Maintenant, on va mettre le ventilateur. Le ventilateur, c'est un petit ventilateur d'ordinateur sur les PC. On peut très bien récupérer ça quand les gens jettent à la poubelle, ou c'est pas très cher, quelques euros ça coûte dans les brocantes, ou alors vous récupérez ça quelque part. Alors, le ventilateur, là, vous voyez les films ici, là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les isoler avec de la colle. Alors, moi, je l'ai fait déjà. Vous mettez de la colle sur le ventilateur pour isoler pour ce qui est humidité, hein. Parce que ça crée de la condensation. Mettez beaucoup de colle ici, pour que ce soit complètement étanche. Ensuite, votre cadre, là, on va placer le ventilateur à l'extrémité. Alors, moi, j'ai fait une petite encoche ici, pour que ça soit bien décaire ici, hein. Mettez le câble sur le côté. Et là, mettre le ventilateur comme ça. Ensuite, on va rajouter un bout de liège ici, sur le côté, pour le caler. Donc, moi, j'ai trouvé ça. Si ça ajuste, on coupe un peu. Voilà, on a un bout de liège ici. Et on l'enfile ici, sur le côté. Mettez le câble sur le côté. On peut toujours faire une petite encoche pour laisser passer les fils ici. Mais là, ça ne force pas trop, hein. C'est très mou, hein. Donc, il n'y a pas trop de danger. Voilà. Vous avez votre réceptacle d'air conditionné. Et on va poser ça sur la glacière, comme ceci. Voilà pour la préparation du bac à air conditionné. Comme ça, ça évite de casser la glacière. Quand il fait froid, bon, on remet sa glacière. Et quand il fait très chaud, on le modifie en petit climatiseur d'appartement. C'est très simple à faire, hein. Alors, si vous voyez là, un petit trou d'entrée d'air. Alors, c'était déjà, donc, faites-le s'il n'y a pas, pour pouvoir faire de l'aspiration d'air. Et vous avez un petit climatiseur que je vais mettre en route. Donc, maintenant, on va mettre des bouteilles d'eau glacée. Ou alors, on peut mettre des glaçons. Vous pouvez remplir votre bac d'eau glaçon. Ou des bouteilles glacées, c'est bien, parce qu'on les change. Et on va brancher tout ça, maintenant. Donc, maintenant, on va brancher le ventilateur. Donc, ventilateur 12 volts. Le neutre, et puis le plus. Donc, on se procure un petit transfo de 12 volts. On cherche ça. Et puis, on branche le ventilateur. Alors, il faut respecter les polarités, hein, plus et moins. Si vous branchez à l'inverse, ça ne marchera pas, mais ce n'est pas grave. Ça ne va pas griller. Donc, moi, j'ai mis un petit interrupteur. Voilà. Et le reste, un petit domino. Ça, c'est le plus. Un petit domino. Alors, étamez vos fils, hein, pour que ce soit plus solide. Vous faites de la soudure sur les fils. C'est un conseil. Alors, étamer, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire mettre de l'étain sur le petit bout de cuivre, comme ça. Avec un fer à souder, on met de la soudure dessus. Et ça sera plus solide. Voilà, on serre bien. Voilà, on a notre interrupteur et notre ventilateur. On va poser sur la glaceire. Voilà. Vous avez votre petit climatiseur. Voilà, ça souffle bien, hein. Donc, l'air est aspiré, hein, pour rejeter à l'extérieur. Donc, on a notre petit ventilateur. Posé sur la glaceire. Il suffit maintenant d'allumer, hein. Voilà. Donc, on essaye de mettre ça correctement dessus, hein. De façon qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre sur les côtés, hein. Alors, faites les choses au plus près, hein, pour éviter trop d'air de rentrer à l'intérieur. On aura juste une petite aspiration. Derrière, ici, là, où il y avait le trou. Là, ici, là. Alors, la glaceire était avec des arrondis, hein. L'idéal, c'est trouver une glaceire rectangle, hein, pour faire des côtés bien, bien droits. Maintenant, on va mettre les bouteilles d'eau glacée ou les glaçons. Donc, on essaie de remplir au maximum, hein, pour avoir le maximum d'air froid à l'intérieur. Alors, c'est une glaceire changeable en climatiseur, hein. C'est très pratique, hein. Et quand vous avez fini, hein, eh bien, vous étiez, et vous posez ça dans un coin, hein, et vous remettez votre... Donc, fermeture dessus, hein, et on n'a rien cassé, on a gardé sa glacière intacte, hein. Et ça, c'est vraiment quand il fait très chaud, on a ce petit appareil qu'on a fabriqué soi-même, pour quelques euros, et qui rend bien service quand il fait très très chaud dans les appartements, deux fois. Vous pouvez mettre ça sur votre bureau, en plus, c'est pratique. Si vous travaillez sur un ordinateur, vous mettez ça près de votre ordinateur, vous avez de l'air frais, ou alors, quand vous faites la sieste, vous mettez ça sur votre table de nuit, vous avez un petit climatiseur pratique et économique. Donc, on va mettre les bouteilles d'eau, maintenant, à l'intérieur. Donc, on va mettre les bouteilles d'eau glacée dans la glacière, mais avant tout, on va isoler tout. Alors, quand vous avez mis votre ventilateur, et le petit bout de liège, vous remettez de la colle un peu partout, pour bien isoler, hein. Alors, la colle sur le bout de liège, la colle tout autour du ventilateur, pour bien fermer les entrées d'air, de façon à ce que ce soit bien étanche. Quand vous avez fait ceci, vous mettez vos bouteilles glacées. Tout ça, c'est glacé, hein, dans le bac, vous en mettez un maximum dedans, moi, c'est tout ce que j'ai. Vous prenez votre bout de liège avec le ventilateur, et là, vous avez vu le petit trou, là, il va servir à mettre un tuyau. Alors, le tuyau, on l'enfile à l'intérieur, je vous expliquerai pourquoi. On enfile le tuyau à l'intérieur, comme ça. Voilà. Pour pouvoir le mettre dans le bac, il va récupérer l'air froid, c'est-à-dire que l'air va être aspiré par là. Il va aller dans le fond, récupérer l'air froid, des bouteilles d'eau glacée ou glaçon, et il sera rejeté par le ventilateur. Donc, on a fait ce petit bricolage, et on remet un peu de colle, pour bien isoler tout ça. Il faut que ça soit bien étanche, hein, voilà, on remet un peu de colle. N'hésitez pas à mettre un peu de colle à l'intérieur du tuyau, là, hein. Voilà. Voilà, donc, on va poser maintenant notre ventilateur avec le petit tuyau, comme ceci. L'air va être récupéré avec le petit tuyau, dans le fond, et va être rejeté par le ventilateur. Alors, pour faire l'étanchéité du bac, on prend un sac en plastique. Alors, sac en plastique, vous enveloppez votre roche. L'acier. Et vous faites l'étanchéité du bac. Avec des petites épingles, comme ça, hein. Ou du scotch, hein, si vous avez du scotch, hein, c'est mieux, hein. Comme ça, ça sera imperméable. Et d'ailleurs, on va entrer simplement par le petit tuyau, par le maximum d'air. Alors, des petites épingles, comme ça. Voilà. Donc, quand on allume, maintenant, je vais allumer le ventilateur pour faire la clim. Voilà. L'air frais ressort par là, hein. Bien sûr, on peut mettre un ventilateur un peu plus puissant. Mais le 12V, c'est la sécurité. On ne prend pas de coup de courant. Et avec l'eau, il n'y a pas trop de danger. Voilà, on a de l'air frais. L'air entre par le petit tuyau, ici. On a bien sûr un petit trou au plastique, hein, pour laisser entrer l'air. L'air entre par là. On a de l'air frais. Voilà, le petit climatiseur maison. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours améliorer, hein, cette idée, hein. Et apporter des choses en plus, hein. C'est simplement une idée que j'ai, moi. Et que je mets sur YouTube. Si ça vous plaît, partagez. Et puis, euh... Et puis, bonne soirée. Une bonne journée. Salut à tous. Voilà. Salut, salut.